L'actualité, un nouveau projet de révision constitutionnelle devrait voir le jour en Gambie. Cette fois, c'est avec la participation des citoyens que cette révision se fera. Le but, intégrer les Gambiens dans la vie politique. Au Kenya, une nouvelle politique d'investissement instaurée par le gouvernement. Le but, faire des investissements du secteur privé et public, 32% du PIB national. Et enfin, un produit hors du commun, Suki Suki, qui répond aux besoins des femmes africaines concernant leur chevelure naturelle. Ce produit 100% africain a été inventé par Linda Mwamba, une Congolaise de 26 ans. Mais tout d'abord, dans l'actualité, au Cameroun. L'opposition annule une marche prévue ce samedi 9 novembre, après une interdiction judiciaire. Le parti de Maurice Camteau, principal rival du président camerounais Paul Biya, a annulé cette marche à Douala, selon un communiqué du vendredi 8 novembre. C'est la troisième manifestation du mouvement pour la renaissance du Cameroun, annulée depuis la libération de Maurice Camteau, le 5 octobre 2019. L'homme politique avait été arrêté fin janvier 2019 avec des centaines de ses partisans, après des manifestations pacifiques, pour protester contre le résultat de la présidentielle. Il a été libéré après une grâce présidentielle formulée par le chef de l'État, Paul Biya. En Gambie, un nouveau projet de révision constitutionnelle devrait être soumis à la population très prochainement. Une initiative de la Commission de révision de la Constitution, CRC, qui propose une série de consultations des Gambiens sur la révision constitutionnelle d'une durée d'un mois. Une révision constitutionnelle qui pourrait mettre fin au mandat illimité du chef de l'État et limiter ses pouvoirs. Les précisions de Philomène Thine. En Gambie, la Commission de révision de la Constitution, CRC, va bientôt soumettre à l'appréciation du peuple un nouveau projet de constitution. Les Gambiens vont prendre connaissance du texte et apporter d'éventuels apports avant sa finalisation en vue d'un bon processus de révision. La constitution qui est en train d'être révisée, elle est révisée pour préparer les prochaines séances électorales. Ça c'est d'une part. D'autre part, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la révision de la Constitution de 1997 qui est en cours. Et là aujourd'hui, on est en train d'abroger pas mal de lois émanant de cette constitution pour pouvoir mettre les jalons d'une démocratie sur le long terme avec le nouveau régime qui est en place aujourd'hui. Certains parlementaires gambiens ont émis le vœu auprès de la CRC que le mandat présidentiel qui est de 5 ans soit limité à 2. Selon eux, le vainqueur de la présidentielle devrait au moins obtenir 51% du suffrage. Entre autres sollicitations figurent la séparation des pouvoirs, un renforcement des pouvoirs et du rôle de l'Assemblée nationale. Ce qui est important aujourd'hui dans la révision constitutionnelle, c'est de respecter les réformes institutionnelles qui ont été promis par le président. A savoir de respecter un mandat de 10 ans d'une part et d'autre part, il y a beaucoup de discussions autour du vote de la diaspora. Il est important aussi de souligner que le président Adam Abaro a promis de ne pas utiliser la Constitution pour asseoir son pouvoir. La Constitution gambienne accorde trop de pouvoir au président de la République selon de nombreux avocats. Actuellement, le chef de l'État n'a pas de limite de mandat. En 2017, une constitution devant Abroger, celle réformée la dernière fois par l'ex-président Yaya Djamé, avait été annoncée en Gambie. Toujours dans l'actualité, c'est officiel. Large victoire du Premier ministre sortant Pravin Jougnot aux élections législatives. À Lille-Maurice, la coalition du Premier ministre a largement remporté les législatives, selon des résultats officiels publiés ce vendredi 8 novembre, offrant à son leader la légitimité populaire qu'il cherchait après avoir succédé à son père, à Lourdes-Jougnot en 2017, sans passer par les urnes. Après le dépouillement de tous les bulletins placés jeudi 7 novembre dans les urnes, la coalition L'Alliance Mauricien, composée du mouvement socialiste mauricien de Pravin Jougnot et du mouvement Liberator, obtient 38 sièges de députés, ce qui lui donne la majorité absolue à l'Assemblée nationale, fixée à 32 députés. Le Soudan est entré dans une nouvelle ère depuis la destitution du président Omar el-Bechir en avril 2019 et la nomination du nouveau Premier ministre de Transition, Abdallah Hamdok. La formation du nouveau Parlement était prévue le 17 novembre, mais elle sera peut-être reportée. Les groupes rebelles ont fait savoir ce jeudi 7 novembre qu'un accord doit d'abord être connu. Les précisions de Marie-Colette Babasagana. Constitué de 300 membres, ce nouveau Parlement devrait être formé dans un délai de trois mois après la signature d'un accord de paix le 17 août 2019 entre le mouvement de contestation et les militaires ayant pris le pouvoir après la destitution du président Omar el-Bechir en avril 2019. Mais au cours des négociations entre les nouvelles autorités de transition, ces derniers ont dit souhaiter que le gouvernement ne soit formé qu'après la conclusion d'un accord de paix. Le Soudan a connu une crise depuis des années, notamment la cause du pouvoir de l'EBC en 1989. Et depuis trois décennies déjà, le Soudan a voulu faire une crise réelle en tant que telle. Donc, un prolongement de réalité ne peut pas encore augmenter la souffrance un peu parce que c'est une période historique, notamment dans l'histoire du Soudan. Avoir une assemblée populaire qui a la volonté populaire du peuple en tant que telle, il n'y a pas autant de chagrin par rapport également à cette question. Le risque qui se pose, comme je l'ai dit tantôt, si le Soudanais ne s'acconvote pas à aller traverser la paix, le Soudan risque d'être une crise oubliée. Le mouvement de contestation a le pouvoir de nommer deux tiers des 300 membres du Parlement, tandis que les partis d'opposition, eux, sont chargés de choisir le tiers restant. Quant aux membres du parti de l'ancien président Omar el-Bechir, ils ne pourront faire partie de ce Parlement. Le Soudan ne tombera pas, notamment dans le piège de beaucoup de pays africains qui sont notamment dans un cycle de vagence éternelle, comme ce que nous connaissons dans beaucoup de pays. Pour mémoire, les Poupalais sont en cours depuis mi-octobre 2019 à Juba, au Soudan du Sud, entre le nouveau gouvernement de Khatoum et les rebelles qui ont combattu les forces de Omar el-Bechir au Dafour, dans les états d'une île-Bure et du Cordova en Sud. Une nouvelle politique d'investissement en vue au Kenya. Le pays cherche à obtenir un niveau d'investissement public et privé équivalent à 32% du PIB, en s'appuyant notamment sur le Big Four agenda du président Hulu Kenyatta. Les autorités veulent accroître les recettes intérieures en misant sur les secteurs clés, pouvant stimuler les investissements et rehausser la croissance économique. Les détails avec Ameneji. Lancement d'une nouvelle politique d'investissement au Kenya dans l'objectif d'augmenter le flux d'investissement direct étranger accumulé par le pays. La nouvelle Kenya Investment Policy est prévue pour être axée sur sept principes fondamentaux dont l'ouverture et la transparence, l'inclusion et le développement durable, la diversification économique et l'autonomisation nationale. L'enjeu réside sur le fait que le Kenya a une grande capacité à optimiser l'attraction des investisseurs dans le secteur touristique. Parce que la position du Kenya, les ressources stables parallèles au secteur touristique font que le Kenya a une longueur d'avance en matière de facilitation des investissements dans le secteur touristique. Par ailleurs, la mise en place de cette nouvelle mesure vise à faire du Kenya un pays émergent d'ici 2030. L'objectif sera d'optimiser la promotion, la facilitation et la gestion des investissements en accélérant le développement du pays grâce à l'agriculture, la santé, l'accès au logement et l'industrie manufacturière. Mais le véritable problème, c'est de pallier au problème énergétique. Parce que maintenant, le Kenya est dans une situation de légère insuffisance énergétique. Et l'État doit faire un effort pour augmenter la capacité énergétique pour accompagner les idéaux qui s'intéressent au Kenya. D'après la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les investissements directs étrangers perçus par le Kenya en 2018 ont grimpé de 27% pour atteindre 1,6 milliard de dollars, soit seulement un peu plus de 2% du PIB national. Dans le reste de l'actualité, le projet de loi Finance 2020 en République démocratique du Congo a enfin été déposé à l'Assemblée nationale. Un projet de budget 2020 arrêté à 10 milliards de dollars en recettes et en dépenses. C'est un budget hors du commun avec un taux d'accroissement de 63,2% par rapport à 2019. Le Premier ministre, Sylvestre Ilonga Ilunkamba, a déposé ce vendredi 8 novembre ce projet à l'Assemblée nationale après son adoption par le gouvernement. Le Fonds monétaire international reste sceptique sur la capacité du Congo à respecter ce budget et prône toujours l'adoption d'un budget plus réaliste avec davantage de réformes. L'Afrique du Sud se lance dans une opération séduction pour tenter de relancer son économie en perte de vitesse depuis plus d'un an. Objectif, attirer plus de 100 milliards de dollars d'investissement d'ici 2023 grâce au secteur industriel. Un ambitieux pari qui nécessitera certainement de mener de nombreuses réformes. Un sujet de Ange Bigeon-Oménio. L'Afrique du Sud est en quête d'investisseurs pour relancer son économie. D'ici 2023, les autorités du pays se sont données pour objectif d'attirer 100 milliards de dollars d'investissement grâce au secteur industriel. Cette opération séduction va nécessiter beaucoup de réformes, notamment au niveau du secteur privé. Le défi principal de mon point de vue qui fait l'objet de l'actualité, c'est le défi de la réduction des inégalités. Le défi de la réduction des inégalités passe par l'amélioration du marché du travail. Donc il y a un défi important dans la formation, un défi important dans le renouvellement des infrastructures. Et il me semble que l'Afrique du Sud est capable, n'est-ce pas, de mobiliser ces ressources. Depuis septembre 2018, l'économie sud-africaine a du mal à rassurer ses investisseurs. Selon la Chambre de commerce du pays, l'indice de confiance a atteint 91,8 points en mars 2019, contre 93,4 points en avril. Cette baisse est principalement due aux opérations mises en œuvre par la Compagnie nationale d'électricité, Escom, depuis février 2019. La croissance du PIB réel devrait atteindre 1,7% en 2018-2019 et 2% en 2019-2020. Pour renforcer les ressources nationales, le gouvernement a mis en place de nouvelles politiques fiscales, notamment une augmentation de la TVA de 14% à 15% le 1er avril 2018. Place à une invention 100% africaine dans le domaine cosmétique en République démocratique du Congo. Suki Suki répond parfaitement aux besoins des cheveux crépus et bouclés. Suki, cheveux en Lingala, est un produit créé par Linda Mwamba, une Congolaise de 26 ans. Juriste de formation, la jeune inventrice s'intéresse de plus en plus à la cosmétique avec un vrai résultat pour les femmes africaines qui veulent garder leurs cheveux naturels et bien entretenus. Un travail de 5 ans qui lance aussi sa créatrice dans le monde des affaires avec une petite structure qui porte le nom de sa marque. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Suki Suki, c'est le nouveau produit cosmétique lancé sur le marché par Linda Mwamba, une Congolaise de 26 ans. Elle est partie d'un constat selon lequel les cheveux crépus et bouclés n'avaient pas assez de produits pour leur traitement. Suki Suki est un mélange des plantes gardées secrées par cette créatrice qui marque son entrée dans l'industrie cosmétique. Il y a beaucoup de produits qu'on trouve sur le marché qui font semblant d'être naturels. Ils utilisent le mot naturel comme marketing. Ce qui différencie Suki Suki, c'est qu'on est basé en Afrique. Nous sommes Africains. Ça a été créé par une Africaine et utilisé par des Africains. Dans cette invention, Linda est encadrée par un chimiste de l'Université de Kinshasa. Suki Suki est donc au séjour une petite entreprise qui emploie quatre personnes avec à sa tête cette jeune créatrice dont la formation n'a rien à voir avec les cosmétiques. Je suis formée en droit, mais je travaille très intimement avec des formulateurs et des chimistes. et voilà comment est-ce qu'on est capable de créer nos produits. Je travaille aussi d'une manière très personnelle dans le sens où si moi-même je ne peux pas utiliser mes produits, je ne les développe pas. Lancé sur le marché congolais le samedi 2 novembre 2019, Suki Suki, c'est aussi une gamme de lotions et parfums qui marquent d'une part l'ingéniosité et les talents congolais, mais aussi la richesse de la flore de ces grands pays marqués par une diversité de plantes. Pour cette création, les durs restent la distribution dans le pays et à l'étranger. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501